Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo testpearl avec la nouvelle action cam Sumicon, la DV850.Wi-Fi On vous avait déjà fait une petite présentation la dernière fois du masque Sumicon avec la caméra intégrée Cette fois-ci c'est la nouvelle action cam qui reprend un peu les bases de l'ancienne DV800 avec pas mal de nouvelles choses On va tout de suite passer aux images, cette fois-ci on n'était pas à la montagne, on était à la mer, un très beau département de Guadeloupe pour voir un peu ce que cette caméra donne sous l'eau et puis même à l'extérieur Allez, on se retrouve tout de suite pour déballer toute la boîte et voir ce qu'elle contient Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Nous voilà de retour chez Pearl, où il fait quand même nettement moins beau, j'espère que ces petites images nous donneront envie d'aller bientôt en vacances avec les beaux jours qui arrivent, ce sera sous peu, autant vous équiper donc avec du bon matos et puis on va voir un petit peu comment est fait ce matériel, évidemment dans la boîte première chose, il y a la petite caméra qui est très compacte, la grande nouveauté c'est évidemment cet écran qui n'était pas sur la DV800 qui va vous permettre de suivre vos vidéos mais également de les regarder photos et vidéos une fois prises, alors on va regarder en détail un petit peu plus tard ce que propose comme fonction la caméra puis on va regarder le contenu de la boîte, alors évidemment le plus important dans une action cam c'est le boîtier anti-choc un boîtier qui est bien solide et plutôt fonctionnel puisqu'on va disposer de l'accès aux deux boutons supérieurs qui vont permettre évidemment de l'éteindre ou de l'allumer et d'actionner le début de la vidéo ou de prendre une photo. Sur le côté vous avez un bouton qui va vous permettre également d'activer le wifi puisque le nom c'est quand même DV850 wifi, la caméra a été équipée de wifi va vous permettre d'envoyer directement vos vidéos et photos sur votre ordinateur. Alors on a petite sécurité ici qui permettra, alors parce que là je l'ai fermé, je l'ai fermé donc la sécurité, on l'ouvre, on la maintient et c'est moi qui me prends comme un manche et voilà c'était ici, on l'ouvre et vous pouvez évidemment accéder à l'intérieur. Le boîtier est étanche je crois jusqu'à une profondeur de 50 mètres donc c'est plutôt intéressant pour la mer, après vous pourrez bien sûr l'utiliser dans les sports extrêmes, du skate, du roller ou à la montagne, là évidemment dans la neige elle est parfaitement étanche. On va récupérer une petite caméra et continuer le déballage de la boîte. A l'intérieur pas mal de matos, on aura évidemment tous les accessoires d'accroche. Alors on en a une fois, deux fois et si je ne me trompe pas, ouais même trois fois, donc trois et demi puisqu'on va avoir le petit autocollant pour tout ce qui est par exemple casque ou support. Ça reste un autocollant qui est costaud, peut-être que c'est quand même moins costaud qu'une ventouse pour un casque. Donc plutôt préférez un autre accessoire pour pouvoir l'attacher mais ça permet quand même de le faire tenir si vous voulez par exemple l'utiliser notamment comme une dash cam pour la voiture. On va avoir la fixation à l'assai donc ça sera pratiquement très intéressant et pratique pour tout ce qui est sac. Vous pouvez mettre ça en bandoulière à l'avant et fixer dessus. On récupère une vis à filetage standard. Donc de ce côté là, vous n'aurez pas vraiment trop de problèmes pour trouver du matériel si vous en voulez d'autres. Là, on a de la fixation pour barre fixe. Et puis à l'arrière, vous avez encore un surboîtier pour d'autres fixations, notamment pour dash cam. Dans la boîte, on a encore évidemment le chargeur. Alors très intéressant, ça reste un micro usb. Donc aujourd'hui, pratiquement tout le monde a au moins un micro usb chez soi. Si jamais vous perdez ce câble ou quoi que ce soit, ce sera facile d'en racheter ou de l'échanger par un autre câble que vous avez peut-être déjà chez vous. Enfin, l'accessoire qui est probablement le plus intéressant, c'est la télécommande. Donc celle-ci est évidemment équipée d'un petit grip pour la mettre sur le bras. Avec trois actions. Etame la caméra. Alors, on le verra, le petit défaut de cet accessoire, c'est que c'est de l'infrarouge. Donc vous ne pouvez pas allumer, enfin mettre sous tension votre caméra. Vous pouvez uniquement l'éteindre parce que lorsqu'elle est éteinte, évidemment, l'infrarouge l'est aussi. Photo instantanée au milieu et début arrêt du film à tout moment. Autre petite chose que je trouvais un peu dommage mais qui n'en dérangera peut-être pas beaucoup. Cet accessoire n'est pas étanche à l'immersion. Donc si jamais vous prenez une bonne gamelle en ski, ne vous inquiétez pas, votre télécommande ne va pas mourir. Par contre, oui, pas d'immersion, donc vous ne pouvez pas lander dans la mer et vous ne pouvez pas en profiter dans la mer. Par contre, évidemment, sport extrême, à nouveau, je répète, ski, surf, enfin surf, surf des neiges. Tout ce qui est également skate, roller, glisse urbaine, là vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. On passe maintenant à la découverte de l'élément principal. Alors sur le côté, vous allez retrouver l'essentiel, c'est-à-dire l'entrée pour la micro SD, la carte mémoire que vous permettez de garder. qui supporte toutes les cartes SD et SDHC, pas XC, jusqu'à 64Go. Donc là, vous en avez largement pour faire pas mal de vidéos et de photos. Le chargeur et transfert micro USB, qu'on a vu qui est livré avec. Et l'entrée mini HDMI pour un branchement direct sur la télé. Alors ça, c'est très intéressant vu qu'on va filmer en full HD 1080p. Et là, évidemment, avec l'HDMI sur votre télé, vous allez pouvoir profiter à fond de toute la qualité de la vidéo et vraiment profiter de tout ce que vous avez filmé vraiment du mieux possible. Sur le côté, le bouton d'activation du Wi-Fi. Et sur le haut, allumer et OK. On va tout de suite l'allumer. Voilà, petite musique, son icône. Et puis, vous accédez à l'écran avec les informations. Alors là, évidemment, il y a marqué qu'il n'y a pas de carte parce qu'il n'y en a pas dedans. Mais globalement, là, on pourra voir quand même tout ce qui est présent. Donc, vous avez la batterie actuelle, le mode. Donc là, on est en mode film. 30 fps, ça, c'est le frame rate. Donc, la vitesse de film. 1080p, la résolution. Et sur le côté, sur l'avant, vous avez mode menu disp. C'est ça qui va vous permettre d'accéder aux options. Vous avez la taille de la vidéo. Alors, le menu disp va vous permettre également... Pardon, c'est pas le disp. C'est sur le côté, le Wi-Fi qui va vous permettre d'aller dans les réglages. Donc, la taille vidéo, vous avez le choix entre 1080p, 720p en 60 images par seconde et 720p en 30 images par seconde. Donc là, on va rester évidemment en 1080p. La résolution, vous avez le choix en très haute, haute et normale. On va rester en très haute. La balance des blancs automatique. Couper lumière du jour, nuageux, selon l'état où vous êtes. L'impression de la date, si vous voulez la mettre ou pas, on et off. Ensuite, on passe au mode tout ce qui est réglages interne. Donc, l'éco-énergie 5 minutes va se mettre en veille au bout de 5 minutes. Screen protection, c'est pareil. Votre écran, lorsque vous filmez, va rester allumé pendant le temps donné. Donc, au bout de 5 minutes, il va s'éteindre pour conserver un peu de batterie. Bien sûr, vous pouvez l'augmenter. Non, vous pouvez le descendre, pardon. Soit qu'il soit tout le temps éteint. 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. Rotation auto de l'écran. Réglages dateurs. Langues. Systèmes. Ça, c'est tout ce que vous avez besoin au niveau de la carte. Connaître les réglages d'usine. On va revenir. Ok. Non. C'est moi qui prends un peu mal. Et si vous voulez, complètement formater le matériel si besoin. Mais ça n'a normalement pas arrivé. On sort. Et voilà. Là, vous pouvez l'utiliser. Vous avez tous vos réglages. Lorsque vous appuyez sur le bouton mode, allumage en haut, vous n'allez pas changer. Alors là, on va voir que l'image est inversée. C'est pour une utilisation en tant que dash cam, donc caméra de bord pour votre voiture. Puisqu'il sera peut-être accroché au plafond ou du moins sur le haut du pare-brise. Autre mode image. Donc là, vous partez sur de la photo en 5 mégapixels. Et là, on va voir le réglage. Donc vous avez trois vidéos, trois petites de fichiers, car tout ce qui est dash cam. vidéo, toutes vos vidéos et jpg, toutes vos images. Et là, vous pourrez regarder directement en choisissant ce que vous avez déjà enregistré. Évidemment, il y a un micro, mais également un haut-parleur. Donc vous pourrez profiter également du son. On a maintenant fait le tour de cette petite caméra et de ses options. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la caméra et qu'elle vous aura convaincu. Elle est disponible à moins de 100 euros sur le site paul.fr. Et puis, n'hésitez pas à nous demander plus de précisions quand à ce vous jouez matériel. Il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes vacances si c'est pour bientôt. Et puis, à très bientôt sur paul.fr.